Musique Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Senseïa Awakening. On est sur l'épisode du lundi avec un perso que j'attendais depuis longtemps. C'est parti pour le Tupacou, tu craques. Albafica arrive sur la version globale, il a été annoncé sur les réseaux sociaux déjà avant la sortie de la bannière, il est arrivé en duel sacré, donc on savait qu'il allait arriver là, il n'y avait plus trop de suspense. Mais il est arrivé plus tard que ce qu'on pensait, honnêtement on l'aurait vu beaucoup plus tôt dans le mois. Compliqué cette bannière parce que déjà on va parler du personnage, on va parler du Lucky Cat, attention le Lucky Cat il va arriver après la bannière du perso. Ce qui pose en fait soucis puisque du coup quand vous allez vouloir pouler sur le perso, si vous voulez maxer le Lucky Cat, il va falloir faire un choix. Et si vous grillez vos gemmes sur le perso, vous n'aurez peut-être pas assez pour maxer le Lucky Cat. Donc attention à ça, faites vraiment gaffe parce que si vous voulez maximiser vos gemmes, il va y avoir des questions à se poser sur Albafica. J'ai fait pas mal de tests sur le perso en duel sacré pour vraiment un peu prendre la mesure de comment on peut l'intégrer à telle ou telle équipe, comment il est efficace en fait tout simplement. Sachant qu'attention le duel sacré et le GD, je le répète à chaque fois, mais c'est différent. Vous n'avez pas les mêmes opties, vous n'aurez pas le même impact en fait sur la partie du duel sacré au GD. C'est pas du tout pareil, on l'a vu sur Gestalt et Gestalt en duel sacré et tout, je disais que c'était moyen, mais attention, en GD je pense qu'avec une bonne optie, ça pouvait faire la différence. Et effectivement, un Gestalt bien monté en GD, hop, il neutralise des Pandore Trident, alors qu'en duel sacré, c'était pas le cas. Donc attention encore une fois, le duel sacré, c'est bien pour avoir une idée, mais c'est pas non plus le truc qui vous donne vraiment un copier-coller de ce qui va se passer en GD. N'empêche, ça permet d'avoir une bonne idée du personnage. Personnage, on va prendre aussi en compte le fait que Persephone, le nouveau SS, va arriver très très tranquille, je teste un petit peu sur la chinoise. Voilà, on va parler de tout ça, donc la vidéo risque de durer un peu plus longtemps que d'habitude. On va commencer avec les skills d'Albafika. Le premier skill, c'est un skill d'une attaque de zone qui fait de très légers dégâts, mais surtout qui pose une marque de roserie. C'est là où toute la mécanique du perso va tourner autour de ça. Les marques de roserie vont faire moins 5% de dégâts adverses par marque de roserie sur les adversaires, c'est un debuff, et moins 20% de soin. Donc ça marche particulièrement bien sur les persos qui soignent, comme les Saori RC. Une fois qu'elles ont pas mal de marques, au début une ou deux, ça va pas faire une différence de fou, mais franchement à 5, ça soigne très très peu. Donc c'est très bien d'avoir ces cumuls de marques. Pour le skill, il va falloir au moins le monter au niveau 3 pour avoir 100% de chance de poser une marque chaque fois que vous faites une attaque. Par contre, l'inconvénient de cette attaque là, c'est que vu que c'est une attaque de zone, forcément les Tannatos et compagnie, ils aiment bien. Ensuite, on a que des skills passifs, c'est pour ça que c'est le côté auto du perso, ça plaît, ça plaît pas. Bon, moi je suis pas fan, j'aurais préféré un tout plus actif, mais bon, c'est comme ça, on va faire avec. Le skill 2, en fait, au bout de 5 marques de roserée après l'action ennemie, c'est important ce détail là, ça va transformer les 5 stacks de roserée en 5 stacks de saignement. Et si vous allez monter le skill assez haut, ça remettra encore des marques de roserée, ça remettra 2 maximum si vous avez le skill niveau 5. Ce skill là, il faut au moins le monter niveau 4 pour avoir 100% de chance de conversion en fait des marques de roserée en 5 marques de saignement. Les 5 marques de saignement, ça fait des dégâts de ouf quand l'ennemi va s'activer, franchement ça fait de gros gros dégâts. Donc au GC, pareil, le combo évident, c'est que quand vous allez balancer les dragons, vous allez déclencher l'effet des stacks de saignement. Donc quand vous avez une équipe adverse avec beaucoup de personnages qui ont ces 5 stacks de saignement actifs, vous balancez donc au GC, si en plus vous avez le choix surpli dans l'équipe. Donc 2 fois les dragons de donc au GC, franchement vous explosez l'équipe adverse. Donc c'est très très fort. Par contre, voilà, c'est un skill qu'il faut monter au minimum, je dirais niveau 4 pour être viable. Le skill 3, c'est Albafica qui pose déjà un terrain de rose et dès le début du combat, donc tout le monde prend une marque de roserée. Et après, c'est chaque fois que l'adversaire va jouer, il va récupérer une marque de roserée. Et pareil, il faut monter le niveau de skill pour avoir des chances de poser ses marques à coup sûr. Donc là malheureusement, c'est le skill niveau 5, voilà. Il faut avoir 100% de chance de poser une marque de roserée à chaque fois que l'adversaire joue. Ce truc-là, c'est hyper important parce que de base, tout le monde va commencer avec une marque de roserée et chaque fois que les gars vont jouer, ils vont monter. Donc 2, 3, c'est super efficace sur des Milo GC. Honnêtement, sur mes tests, j'ai kiffé de voir des Milo GC qui jouent plusieurs fois et qui meurent tout seuls. Dès le début du tour 1, je ne parle pas du tour 2, 3, 4. C'est que vu qu'il prend une marque dès le début, après il en prend une deuxième quand il joue. Vous, si vous avez joué Albafica avant, vous l'avez déjà mis 3 voire 4. Le Milo GC, il se tue tout seul. C'est monstrueux, ça fait des dégâts de fou le saliment. Et même si le gars la protégé avec du chiant surpli, tout ça. Bon, mais si vous avez pété un peu le bouclier avant, vu que Milo GC joue tard. Honnêtement, je pense qu'il y en a qui vont être surpris. Quand vous avez des persos qui jouent souvent, qui ont beaucoup de double tour et tout ça, ça va faire très mal parce que les marques de Roseray vont monter très vite. Et enfin, on arrive sur le skill 4. Alors, Albafica, quand il meurt, il ne meurt pas. Il revient en vie après avoir balancé son attaque super stylé qui fait des dégâts mitigés. Sur le duel sacré, les dégâts n'étaient pas ouf. Mais encore une fois, je pense qu'il va falloir faire attention entre le duel sacré et le GD. Ce n'est pas du tout pareil. Donc, bien monté ce skill-là, je pense qu'il fera des dégâts. Le truc, c'est que ça balance sur le gars qu'il a tué. Alors, ce n'est pas forcément intéressant, moi, ça m'est arrivé plein de fois, que ça parte sur des chiens sur pli, que ça parte sur des Aldebaran qui étaient déjà morts. Donc, ce n'est pas parfait comme skill. Par contre, déjà, ça vous évite de mourir. Donc, juste pour ça, déjà, c'est plutôt pas mal. Alors, le monter à fond ou pas, honnêtement, je dirais déjà le monter niveau 3 pour avoir au moins les retours sur l'investissement et de l'entraînement d'Albafica. Ça, c'est déjà le minimum, je dirais, c'est 3. Et après, plus à voir. Mais je pense que déjà 3, on est plutôt pas mal. Au niveau des Cosmos, il y a plein d'écoles. Et selon comment vous orientez votre team, qu'est-ce que vous voulez en faire, vous pouvez mettre de la vitesse, bien sûr, pour qu'ils jouent plus tôt, pour que les marques de Roseret soient posées plus vite, que l'adversaire, quand il joue, hop, ça déclenche directement l'entraînement. Bref, mais ça demande... Enfin, ça, c'est assez cher. Quand on veut optimiser vitesse, de toute façon, on sait, il faudra des Cosmos double vitesse et tout. On n'en a pas 10 000, c'est un petit peu cher. Vous pouvez aussi l'orienter tanky, parce que le but, c'est quand même qu'il reste sur le jeu, en fait, le plus longtemps possible, puisque les marques de Roseret ne sont pas purifiables. Donc, tant que vous avez Albafica, les marques de Roseret sont là. Vous baissez les dégâts, vous baissez les soins adverses. Donc, son but, c'est quand même de tenir le plus longtemps possible et de rester en jeu. Maintenant, on arrive à la question, le fond du problème, en fait. Est-ce que tu packs ou tu craques sur Albafica ? Alors, c'est un perso qui est intéressant en team saignement. Mais, attention, j'ai fait plusieurs tests. Ce n'est pas obligatoire d'avoir, par exemple, l'AE avec, parce que l'AE, il servait à poser des stacks de saignement. Mais au final, vu qu'Albafica va en générer plein en partie du tour 3, voire 4, vous n'avez pas besoin forcément de l'AE pour poser des marques. Maintenant, l'AE, il sert à plein d'autres choses que ça. Il peut vous permettre aussi de one-shot des orphées, de faire plein de trucs. Donc, squeezer l'AE, ce n'est pas obligatoire. Mais disons que si vous n'avez pas l'AE, vous pouvez quand même jouer Albafica en team saignement. Avec du Shura sur pli et du doko GC, ça fera déjà le taf. Il n'y a pas forcément besoin de l'AE. Ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, l'AE, ça reste viable en team saignement. Mais ça permet pas mal d'ouverture. Le perso dans cette team-là, forcément, il est monstrueux. Parce que quand vous arrivez au tour 3, que vous commencez à avoir pas mal de marques de saignement posées, vous allez faire des dégâts assez énormes avec le doko GC. Donc, ça marche très très bien. Après, hors team saignement. Il faut savoir que les saignements, quand vous arrivez à 5 stacks, ça fait des dégâts vraiment très importants. Donc, hors team saignement, je l'ai joué un petit peu. Ça peut fonctionner. Ça apporte un plus dans le sens où ça débuffe les dégâts, ça débuffe les souhaits. Donc, ça impacte quand même pas mal saori RC. Dès qu'elle arrive au tour 2, qu'elle commence à avoir pas mal de marques de roserées, elle soigne beaucoup moins. Donc, ça peut vous permettre de passer un petit peu outre saori RC. Par contre, c'est beaucoup moins impactant, forcément, que quand on a doko GC. Puisque les stacks de saignement vont faire des gros dégâts. Ça neutralise des milos GC. Ça handicape vachement aussi les halones. Moi, j'ai eu plein de matchs, en fait, où le halone en face, le problème, c'est que lui, il va arriver, il commence à jouer, il s'active. Avec les 5 stacks de saignement, bam, il perd vachement de vie. Donc, bon, vu que sa vie, en fait, va un peu conditionner les dégâts qu'il va faire à son attaque, il est embêté, quoi. Et des fois, il y en a qui sont arrivés, ils ont fait échanger la vie avec un de mes persos full vie, du coup, pour se remettre bien. Mais boum, vu qu'il se réactive, il repart encore, il repère encore la moitié de sa vie, quoi. Donc, du coup, il est embêté parce qu'il ne peut pas vraiment maximiser ses dégâts. Donc, ça impacte beaucoup de personnages qui ont des doubles tours, qui jouent souvent. Par contre, c'est sûr que c'est beaucoup moins fort qu'avec doko GC. Alors, hors team saignement, je dirais, ça reste viable, parce qu'il y a les débuffs de soins, il y a les débuffs de dégâts, il y a les trucs de saignement. Mais c'est sûr que c'est beaucoup moins fort qu'un team vraiment saignement, où là, ça devient très, très violent. Concrètement, est-ce qu'on va chercher ce personnage ? Alors déjà, je réattire votre attention sur le fait que le Lucky Cat, c'est le premier lundi de chaque mois. Le premier lundi de février, c'est le 7 février. C'est après la bannière d'Albafica. Ça sera fini la bannière d'Albafica, on sera sûrement sur un rerun, sauf si elle dure 15 jours, ce qui m'étonnerait. Donc, attention avec ça, sauf s'il change de truc, pareil. Il n'y aura plus Albafica pour le Lucky Cat. Donc, il faut prévoir un petit peu, garder du 500, 550 gemmes si vous voulez le maxer. Donc de là, selon comment vous êtes en gemmes, déjà, ça risque d'être compliqué. Il va y avoir des choix à faire. Il y a Persephone aussi qui arrivera en février. SS, qui coûte très cher. Donc, comment s'organiser ? Est-ce qu'on va chercher plutôt Albafica ? Est-ce qu'on va chercher plutôt Persephone ? Le top, bien sûr, c'est toujours de faire du 40 par jour au maximum. Si vous voulez limiter la casse au maximum et essayer un petit peu quand même d'aller le chercher du 10 par jour, c'est toujours ça de pris. Sur un malentendu, ça peut tomber. Vous gardez vos gemmes pour Persephone si vous voulez aller la chercher. Sachant que c'est un SS, ça va coûter cher en gemmes, ça va coûter cher en tommes. Elle va très certainement être bien impactante. J'ai testé sur la chinoise, elle est hyper résistante. C'est même indécent, le truc. Elle va aussi être beaucoup banne, je pense. Donc, du coup, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur un perso qui va être banne au début ? Bref, il y a pas mal de questions à se poser. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas évident. Il y a un choix à faire entre Albafica et Persephone pour beaucoup de joueurs. Si vous êtes dans les 500 gemmes, par exemple, ça vous aide à un tournant. Si vous allez chercher Albafica, vous aurez certainement du mal à maxer le Lucky Cat. Et du coup, ça va vous handicaper pour Persephone. Je pense que là, on est vraiment à un moment charnière de la gestion des ressources, que ce soit les gemmes ou les tomes de compétences. Il faut voir aussi de quoi vous avez besoin dans votre boxe. Est-ce qu'Albafica vous sera profitable ? Si vous avez initialement, très certainement. Là, Persephone, malheureusement, vu sa puissance et la tankinesque à la porte, c'est vrai que ça peut être essentiel pour énormément d'équipes, mais les coûts en compétences vont faire que vous ne pouvez peut-être pas prendre les deux. Donc, faites attention à ça. Prévoyez. Et là, il va falloir faire des choix, certainement, entre, pour certains, Albafica et Persephone. Soit l'un, soit l'autre, parce qu'on n'aura pas forcément les ressources, que ce soit en gemmes ou en tomes, pour aller monter les deux. Albafica, il faut compter du... Alors, je crois que c'est 22-23 tomes minimum pour le mettre en... J'avais dit 3-4-5-3. Il me semble que c'est ça, pour être autour de 22-23. Alors, vous pouvez monter plus après. Moi, je vais voir un petit peu. Je pense que je vais le monter pour l'instant comme ça. Au début, dès que je l'aurai, parce que celui-là, je vais aller chercher, je l'aurai. Je vais faire du 22-23. Et après, je vais voir en fonction, par rapport au skill, notamment celui qui fait des dégâts avec un teamur, avec la rez, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Je verrai si je le monte plus à ce moment-là. Il y a des skills aussi que je vais peut-être ajuster par la suite. Mais déjà, je pense que là-bas, c'est ça. C'est le mettre, allez, 22-23 tomes. Commencez à le rentabiliser, voir un petit peu comment ça tourne. Et après, le monte plus si vous avez envie. Mais si vous voulez aller chercher la Persephone derrière, encore une fois, il va falloir faire gaffe aux gemmes et aux tomes. Une bannière donc pas évidente du tout, parce que le personnage en soi est bon de par les debuffs qu'il apporte, de par sa mécanique. Il peut aussi vraiment booster à fond la team saignement. Et derrière, par contre, on sait que le SS va arriver, qu'il va coûter cher, qu'il va être vraiment impactant. De base, en général, les SS, c'est rare qu'il ne fasse rien. Donc, ce n'est pas évident. Et je sais qu'on est beaucoup de joueurs, je m'incris dedans, à être entre les 400 et 800 gemmes. Et du coup, c'est là où tous les choix doivent se faire. Si vous êtes à 1000, plus de 1000 gemmes, normalement, ça va. Vous êtes peinard et vous faites les 40 par jour sur Alba. Vous avez l'âge de quoi maxer votre Lucky 4 derrière. Et ça passe bien. Le problème pour certains, ça va plus être les tomes. Parce que si vous comptez mettre une Persephone bien comme il faut, ça va compter, je pense, dans les minimums du 35-40 tomes pour commencer à être bien jouable. En général, les SS, pareil, c'est cher. Ce n'est pas donné. Donc, il faut les avoir déjà de côté. Les gemmes avec le Lucky 4, je pense que c'est ce qui va poser le problème au plus grand nombre de joueurs. Et c'est là où vraiment, il faut faire vos choix. Et ça, malheureusement, je ne peux pas vous donner de réponse toute faite. Ça dépend de votre box. Ça dépend de ce que vous avez besoin, en fait, comme type de personnage. Et surtout, ça dépend de ce que vous avez envie de jouer. Est-ce que ça vous dit plus de jouer Albafica ou de jouer Persephone ? À titre personnel, Albafica, moi, c'est mon perso de cœur. Donc, je vais aller le chercher, je vais le monter, je vais le jouer. Persephone, alors, je vais m'en tirer les foudres de certains, mais je ne suis pas fan du tout. Autant oui, alors, c'est bien fait, elle est jolie, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est très fan de service, mais pour moi, ça fait Sailor Moon. Je ne suis pas fan du principe, déjà. Le perso est hyper violent de ce que j'ai vu, mais je n'aime pas ça. Enfin, je trouve que là, c'est vraiment un perso qui fait un petit peu, voilà, un peu power creep, quoi. Elle est là pour renverser la méta, apporter une tankiness de l'espace. Et ça, alors, ça neutralise plein de perso, oui. Ça va changer la méta, oui, ça aussi. Alors, c'est bien, je ne dis pas le contraire, mais voilà, je ne suis pas fan du perso. Après, on aime, on aime pas, chacun de ses goûts. Je ne jette pas du tout la pierre à ceux qui me diront « Non, non, c'est bien, elle est super. » Et tout, chacun son avis, encore une fois. Mais c'est vrai que moi, honnêtement, je suis, j'hésite limite à la skip, quoi. C'est pour vous dire, pourtant, skip SS qui va être méta breakeur, voilà. Mais encore une fois, ça dépend des objectifs qu'on a aussi dans le jeu. Et ça, c'est le truc primordial pour moi. C'est que beaucoup, on va parler souvent de compétition, on va regarder un peu les trucs des Djamirs et tout ça, mais combien d'entre vous ambitionnent de gagner des Djamirs ? Déjà, je pense qu'il y en a très peu qui vont mettre le budget nécessaire pour aller gagner des Djamirs. Et de deux, voilà, au final, on est tous à jouer la plupart du temps en GD, à des petits niveaux, on va dire, allez, or, platine, diamant. Et c'est rare qu'on fasse partie de ceux qui ont vraiment envie de faire de la compétition à plus haut niveau. Là, effectivement, il faut jouer vraiment très méta. Mais pour 90% des joueurs, tout le monde joue la plupart du temps assez fun, quoi. Donc, en fait, au final, on s'en fiche. La méta, c'est bien pour ceux qui veulent vraiment faire la compétition à gros, gros niveau. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, limite, skip un SS hyper fort, ça ne me gêne pas. Et ça ne m'empêchera pas de bien vivre le fait, des fois, de prendre des toiles et tout ça. Je veux dire, ce n'est pas pour rien que j'aime mieux au GDC un, 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 qui est au fond de la box, quoi. Parce que je n'aime pas le perso, sachant que c'est un perso qui est très fort et qui a péter la méta pendant très longtemps. Je l'aurais eu, j'aurais gagné plein de victoires, j'aurais été beaucoup mieux classé. Mais au final, c'est pareil. Voilà, c'est ça où je veux en venir. C'est que tout dépend de votre ambition dans le jeu. Tout dépend de comment vous prenez plaisir dans le jeu. Et il n'y a aucun perso qui est obligatoire. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout le problème Albafica, l'arrivée de Persephone, la gestion des gemmes, le Lucky Cat. On va voir si c'est bien le 7 février. Normalement, c'est ça. Peut-être qu'ils vont changer pour le Nouvelle-Land Chinois, j'espère. Ça permettrait de mieux maximiser ses gemmes. Et pour ma part, je suis encore dans l'hésitation entre la voix de la sagesse qui me dit de faire aller 40 par jour tranquillement et puis après, au pire, d'aller chercher le reste. Ou alors la voix de Robert qui me dit vas-y, post-éco-ronès, lâche tout. Tu vas voir, ça va tomber rapidement. Voilà, j'hésite entre les deux. Mais c'est mon perso de cœur. Donc, il y a de grandes chances que malheureusement, je ne suis pas très fort. Mais bon, il faut aussi se faire plaisir. Et comme je dis, c'est un jeu. Le but, c'est vraiment de s'amuser. Donc, on va voir. Est-ce que j'écoute plutôt la voix de la sagesse ou plutôt la voix du Robert ? Vous le verrez au cours de la semaine. Sur ce, je vous dis, bonne chance à tous ceux qui vont à l'épaule le personnage. Je vais y arriver. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501